Nous faisons partie du Sahel et nous appartenons donc à une zone désertique où les besoins d'eau sont capitaux. Certains jeunes générations n'arrivent plus à comprendre, ne peuvent plus se situer. Ce qui veut dire que l'eau se raréfie, la culture se déclenche. Je suis d'ici, dans ce village qui est devenu une petite ville. Je suis donc de culture pelle. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces questions d'environnement. L'eau, l'eau quand même, c'est notre source de vie. Il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'Afrique, il n'y a pas de religion, il y a la planète Terre. L'eau est cet élément qui a une importance capitale dans toutes les mythologies humaines. Il faut toujours aussi réfléchir à cet arrière-plan, à ce sous-bassement, qui fait que l'eau est véritablement un élément chargé de mythes, et j'allais même dire chargé de spiritualité. Si nous n'élevons pas nos voix pour qu'il y ait cette religion sociale, tout cela disparaîtrait. Donc la culture elle-même, elle disparaîtra. Donc l'artiste a le devoir de maintenir cette paix entre les populations. C'est vraiment important que l'artiste doit s'engager à maintenir l'eau pour pointer du doigt et faire que l'eau, c'est ça qui va amener la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada